Ces vieillards pleuraient, et les larmes coulaient de ses yeux, et il était triste, mais il n'avait pas le choix. Et ce qui est bizarre dans ce que j'ai vu, c'est que ces vieillards pleuraient, les larmes qui sortaient de ses yeux, c'était des larmes normaux, c'était vraiment normal. Et ces larmes quittaient le ciel, ça tombait en bas. Dès que ces larmes quittaient ses yeux, quand ça tombait, quand ça traversait le ciel, dès que ça arrivait sur la terre, ça devenait des flammes de feu. Donc les larmes de tristesse quittaient ses yeux, mais quand ça traversait, ça descendait sur les hommes, et les hommes fouillaient. Les hommes fouillaient, c'était des larmes de feu, les hommes fouillaient, ils fouillaient à gauche, à droite. Je voyais toutes les nations qui fouillaient, des chinois, des congolais, des ivoiriers, tout le monde, des français, tout le monde fouillaient face aux larmes de cet homme. Et il y avait vraiment la terreur et la tristesse autour de cet homme qui pleurait. Et j'ai commencé comme si à supplier cet homme, pourquoi tu pleures? Et cet homme m'a dit cinq choses. Cinq choses que je vais vous dire aujourd'hui, qui va être colossales. Actuellement, Dieu pleure. Dieu est en train de pleurer. Vous savez, lorsque un père met au monde ses enfants, et que ses enfants ne les reconnaissent pas. Ses enfants vivent leur vie. Ils ne respectent pas les règles. Papa les a dit vous revenez à 20h, mais ils reviennent toujours à minuit. Ça va faire mal au papa. Le papa va tenir son cœur. Mais jusqu'à un point où il va commencer à frapper. Et Dieu est en colère, mais il n'a pas le choix. Il a donné beaucoup le temps à l'homme. Il a donné beaucoup le temps aux hommes de Dieu de prêcher la vérité. Il a donné beaucoup le temps aux pasteurs de prêcher le retour de Jésus. Dieu n'avait pas le choix que de nous frapper avec le coronavirus. Dieu n'avait pas le choix que de fermer les bars, que de fermer les boîtes de nuit, que tous les péchés s'arrêtent pendant un temps. Parce que si on continue comme ça, même les élus allaient être séduits. Dieu est fâché, les amis, je vous dis, actuellement, Dieu est fâché contre les puissances occidentaux. Dieu est fâché contre les présidents de la République parce que vous avez enlevé Dieu de vos constitutions. Aujourd'hui, quand on devient homme d'été, on devient politicien, on oublie Dieu, on rentre dans la franc-maçonnerie, on rentre dans l'éliminatie. Dieu n'est plus dans nos écoles, Dieu n'est plus dans nos couples, Dieu n'est plus dans nos églises, Dieu n'est plus dans nos relations. Nous avons mis Dieu à côté, dans le placard. Nous l'avons enfermé. Actuellement, Dieu est en train de pleurer. Dieu est en train de réclamer le peuple qu'il avait créé. Nous avons changé le monde que Dieu avait créé. Dieu avait créé un monde rempli d'amour, rempli de paix. Dieu avait créé l'être humain pour que ce mutuple. Nous avons légalisé l'avortement. Dieu avait créé le mariage pour que les gens restent ensemble. Nous avons accepté les divorces. Dieu est en train de pleurer à cause de nos péchés. Il est en train de frapper. Et si nous ne faisons pas attention, il va encore frapper. Les amis, Dieu nous dit ce matin qu'il arrive. Le temps est venu pour nous de reconnaître nos péchés, de reconnaître que nous avons un Dieu en haut. J'appelle les présidents du monde entier, M. Macron, Donald Trump, tous les premiers ministres d'Italie. S'il vous plaît, vous qui êtes en Italie, allez voir le premier ministre. Dites-lui de décréter une journée de répentance pour l'Italie. Une journée de répentance. Dieu demande à l'Italie de se répentir. À tout le pays de l'Italie de se répentir. Dieu demande au Vatican de se répentir. Dites au pape de se répentir. Dieu est en train de parler, de demander la répentance du pape. La seule chose qui a fait que Dieu a détruit un peuple, ça a été l'idolâtrie. L'idolâtrie a pris la place dans nos églises, dans nos cœurs. Nous sommes devenus amis d'argent, amis de voitures, amis de belles maisons, amis de sexe. Nous faisons le péché, même en étant chrétien. Nous ne voyons pas Dieu. Dieu est en train de pleurer. Le rêve que je fais est tellement bizarre. Même moi, je commençais à trembler. Pendant que ces vieillards pleuraient, les larmes devenaient des flammes de feu. Et ces larmes tombaient dans les pays. Ça tombait au Congo, ça tombait en Italie, ça tombait partout. Et ces coronavirus, c'est en même temps une punition pour Dieu. Et c'est en même temps une occasion pour nous de revenir à Dieu. Vous savez, avant que Dieu puisse détruire Sodom et Gomorre, il avait envoyé les anges pour leur parler. Avant que Dieu puisse faire quelque chose, il envoie toujours un signe. Les amis, ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas le ciel. Ne ratez pas le ciel. Parce qu'après l'enlèvement, ce qui va se passer sur la terre sera terrible. Les chrétiens seront enfermés. Beaucoup seront égorgés. Beaucoup seront tués. Ta Bible que tu lis, elle va être brûlée. Je te dis, ne vous réjouissez pas. Ne soyez pas tristes parce qu'ils ont fermé les églises-bâtiments. Parce que dans les derniers temps, les églises-bâtiments seront cassées. Vous n'aurez même plus de pasteur. Pasteur et fidèle, vous serez ensemble en train de vous cacher. Les amis, je vous dis aujourd'hui ce que je vois est terrible sur le futur. Priez beaucoup. Priez beaucoup. J'ai fait cette vidéo par mes yeux pour dire à tous les grands de ce monde, tous les féticheurs, tous les marabouts, tous les sorciers, tous les francs-maçons, votre puissance s'est arrêtée. Si vous étiez fort, vous allez déjà arrêter cette épidémie. Si vous étiez fort, vous allez arrêter. Il n'y a que Dieu qui peut arrêter le coronavirus. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Dieu dit, c'est lorsque vous allez le reconnaître qu'il va arrêter cette épidémie. C'est lorsque vos pays vont le reconnaître qu'il va arrêter cette épidémie. C'est lorsque vous allez reconnaître sa notoriété comme Dieu que cette maladie va finir. Je viens encore dire aux grands hommes, aux présidents de la république, aux politiciens, revenez à Dieu. Abandonnez le mysticisme. Abandonnez les mauvaises choses. Revenez à Dieu et votre peuple sera sauvé. C'est lorsque Salomon a compris qu'il avait besoin de la sagesse. C'est lorsqu'il a compris qu'il n'y a que Dieu qui peut l'aider à diriger le pays, que le peuple a eu la paix. Je vous en supplie, mes papas, mes pasteurs. Je vous en supplie, les pasteurs. Prêchez l'évangile. Les pasteurs, je vous en supplie. Arrêtez de manger l'argent des offrandes. Arrêtez de faire des bêtises. Je vous en supplie, les hommes des dieux de la France. Les hommes des dieux de la France, ce qui se passe en Italie est petit. En France, il y a un feu qui arrive encore. Faites attention en France. Restez chez vous à la maison. Parce que lorsque l'ange de la mort était venu pour frapper Israël, les gens devaient être à la maison. Restez chez vous. Les gens de la France, faites des provisions. Restez à la maison parce que Dieu a envoyé l'ange de la mort. Cet ange est en train de passer pour frapper. Il est en train de frapper. Et cet ange-là va arrêter de frapper. Lorsque les grands de ce monde vont se plier. Lorsque les grands de ce monde vont se plier. Ce que je vous dis, c'est très spirituel. Je suis en train de parler avec un esprit prophétique. Je ne suis pas vos prophètes à deux balles. Je suis un prophète véridique. Toutes les prophéties qu'on vous a données sur les mariages, sur les voyages, ça n'a été que des choses bidot. Moi, je vous dis des vérités. Je vous ai dit des choses qui se sont passées. Les églises se sont fermées. Là, je viens vous dire. Dieu appelle le monde entier à revenir à lui. Dieu appelle les pasteurs à revenir à lui. Dieu dit ce matin, ne vous occupez pas des temples faits par main des hommes. Occupez-vous des âmes que je vous ai données. Ne vous occupez pas des dîmes et des offrandes. Occupez-vous des gens que je vous ai données. Les dîmes et les offrandes finiront. Mais vos âmes ne finiront jamais. Mais ce matin, toi qui as écouté cette vidéo, je veux que tu la partages. Je veux que tu la partages. Dieu appelle les grands de ce monde à un rendez-vous. Dieu appelle les pasteurs de ce monde à un rendez-vous. Dieu dit, vous êtes trop amusés avec mon nom. Vous êtes trop amusés avec mon nom. L'air est venu où ma colère va s'enflammer. La colère de Dieu va s'enflammer sur tous les hommes de Dieu qui ne marchent pas dans la droiture. La colère de Dieu va s'enflammer sur tous les pays qui ont jeté Dieu. Dieu n'est plus dans vos constitutions. Dieu n'est plus dans vos élections. Dieu n'est plus dans vos écoles. Dieu n'est plus partout. Voilà pourquoi tout a été fermé parce que Dieu n'était pas dedans. Ce matin, je viens parler avec une révélation céleste. Dieu est en action. Dieu est en train de réclamer sa souveraineté dans le monde. Ce virus finira lorsque vos pasteurs, vos présidents, vos ministres, vos chefs d'état, vos grands de ce monde, lorsqu'ils vont plier leurs genoux, c'est là qu'est cette épidémie finira. Alors je viens vous dire, envoyez ces vidéos au président de la République. Envoyez ces vidéos aux ministres. Envoyez ces vidéos à tous ces grands de ce monde qui se sont dit qu'ils sont grands. À tous les millionnaires, les milliardaires. À Bill Gates. Envoyez ces vidéos aux gens de ce monde. Envoyez cette vidéo aux gens qui ont réussi, aux gens qui ont été à la bourse. Envoyez cette vidéo au président, au plus haut gradé de ce monde. Parce que Dieu veut les rencontrer. Dans les jours à venir, ne soyez pas étonné si Cristiano Ronaldo devient pasteur. Ne soyez pas étonné s'il fallait pour ne pas donner sa vie à Jésus. Ne soyez pas étonné si Jésus Beyoncé abandonne la franc-maçonnerie. Ne soyez pas étonné si les grands de ce monde dans les jours à venir commencent à se répentir. Ne soyez pas étonné si vous voyez les gens qui n'aimaient pas Dieu commencent à aimer Dieu. Ne soyez pas étonné si vous voyez les superstars revenir à l'église. Parce que Dieu est en train de préparer un réveil. Et après Corona, nous avons peu de temps pour que Christ revienne. Excusez-moi, je vous le dis. Après Corona, nous avons peu de temps pour que la nation d'Israël puisse brûler. Après Corona, nous avons peu de temps pour que le Vatican puisse tomber. Après Corona, nous avons peu de temps pour que les grands de ce monde puissent revenir à Christ. Mes amis, vous allez voir des présidents s'agénuer et demander pardon à Dieu. Vous allez voir des superstars pleurer et demander pardon à Dieu. Vous allez entendre des secrets qui vont sortir. C'est ce que je suis en train de vous dire. Je vous parle des années à venir. Je vous parle de ce qui arrive. Je vous parle du futur. Le niveau à lequel nous sommes en train de partir. Dieu veut restaurer son peuple. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Qu'il protège vos familles. La France. Ceux qui sont en France, en confinement. Faites ces trois choses pour moi, s'il vous plaît. Lisez vos Bibles. Priez. Et soyez heureux. Parce que Dieu vous a épargné de quelque chose de spirituel. Si vous étiez dehors en ce moment, beaucoup allaient avoir des maladies. Beaucoup allaient avoir la peste. Dieu vous a épargné d'une peste. Ceux-là qui ne travaillent pas, vous êtes à la maison. Dieu vous a épargné de la contagion. Parce qu'il y a des gens contagions. Il y a des gens qui allaient vous contaminer au boulot. Alors restez dans vos familles. Demandez la répentance. Dieu me dit la répentance. La répentance pour la France. La répentance pour le monde entier. Vous avez besoin de vous répentir. Peut-être que dans quelques années, mon Facebook ne va plus exister. Ça va être bloqué. Mais tout ce que je sais, Dieu appelle les grandes nations à la répentance. Pour que Pharaon laisse le peuple d'Israël, Dieu devait frapper le premier-né. Dieu devait frapper le premier-né. Pour que le peuple puisse reconnaître Dieu, Dieu n'a pas le choix qui est de vous frapper. Il n'y a qu'une seule chose qui ramène l'homme vers Dieu, c'est la mort. Et Dieu devrait frapper par la mort pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes une île sur cette terre. Pour que vous puissiez vous rendre compte que la voiture que tu conduis ne sert à rien. Le travail que tu vas tous les matins, tu oublies de prier, ne sert à rien. L'église-bâtiment que tu vas laver tous les jours ne sert à rien. Dieu devrait frapper l'Italie pour qu'il sache que... Est-ce que je dois le dire ? Pour qu'il sache que le pape n'est pas Dieu. Pour qu'il sache que le pape, c'est un être humain comme tout le monde. Je viens parler encore pour l'Afrique. J'ai fait une vidéo pour dire aux Africains, partagez ces... Vous ne partagez pas mes vidéos, voilà pourquoi les gens ne sont pas informés. L'Afrique, vous devez fermer les frontières. Vous devez fermer les frontières. Je l'ai dit combien de fois. L'Italie a négligé, l'Europe a négligé de fermer les frontières. Vous avez vu le Canada fermer les frontières avant tout le monde. Avant presque, il y a maintenant au moins 1000 cas seulement. L'Italie avait laissé les frontières ouvertes. Pendant que ça touchait la Chine, les malades en Chine sont venus en Italie. Avant que l'Afrique puisse disparaître, avant que nous nous soyons les seuls noirs sur la terre, fermez-moi cette Afrique-là. Fermez-moi ces frontières. Avant que moi je perds mes frères noirs, fermez les frontières. Fermez les frontières, fermez les bars. Parce que Dieu va frapper l'Afrique à cause du fétichisme. Dieu va frapper l'Afrique à cause de l'idolâtrie. Dieu va frapper l'Afrique à cause de la sorcellerie. Ce que je suis en train de vous dire, si vous saisissez, c'est fini. Je ne veux pas dire ce qui vient de mes pensées. Je veux dire ce que Dieu m'a dit de dire ce matin. Il pleure. Les larmes coulent. Les larmes qui viennent de ses yeux sont pures. Mais quand les larmes tombent sur la terre, toutes ces nations qui ont été frappées, tu vas voir, c'est des nations qui sont dans la franc-maçonnerie. C'est des nations qui ont dédié leur vie à la franc-maçonnerie. L'avortement est autorisé. L'autre chose d'entre hommes est autorisé. Le lesbianisme est autorisé. Les gens vivent comme des animaux. Les gens ne respectent pas Dieu. Dieu a frappé le monde à cause, à cause du péché. Le niveau du péché était trop. Le niveau de l'abomination était trop dans ces pays. Les gens se sont pris pour Dieu. Dans ces pays-là, quand tu prêchais l'évangile à un italien, l'italien disait, je suis mon propre Dieu. L'américain disait, nous avons la bourse. Le pays est développé. Même le développement de vos pays n'ont pas pu enlever Corona. Pour vous dire, lorsque Dieu agit, personne ne peut parler. Avant qu'il soit trop tard. Avant que les fléaux arrivent encore. Parce qu'en Égypte, Dieu a fait attaper dix plaies. Ces dix plaies n'ont pas tué beaucoup. Mais le dixième, la deuxième plaie, c'est ça qui a tué les premiers-nés d'Israël. Les premiers-nés de l'Égypte, excusez-moi. Avant que Dieu frappe vos premiers-nés, je viens. Je parle en tant que... Avant que Dieu frappe vos premiers-nés, Angela Merkel revient à Jésus. Donald Trump, revenez à Jésus. Monsieur Macron, revient à Jésus. Félix Stilombo, revient à Jésus. Tous les présidents du monde, commencez à déchirer vos lettres de franc-maçonnerie. Revenez à Jésus. Si vous ne le faites pas, Dieu va faire plier vos pays jusqu'au point où il va faire sortir des gens qui viendront vous dire des vérités comme moi. Soyez bénis. Je n'ai pas fait cette vidéo pour me faire voir. Je viens vous dire que Dieu est en colère. Le péché a tellement augmenté. Le péché a tellement augmenté que Dieu ne pouvait plus sentir le monde. Il y avait des chrétiens, mais Dieu ne pouvait plus sentir. Même à l'église, il y avait l'adultère. À l'église, il y avait des choses bizarres. À l'église, il y avait des péchés. Regardez tous ces scandales qui se sont passés avant que le corona arrive. Des pasteurs qui ont couché avec des soeurs. Des sexes têpes. Des sexes têpes. Dieu en avait marre de tout ça. Et Dieu demande une chose. La répentance. Si nous sommes sincères, cette maladie va partir. Alors, soyez bénis. Que Dieu vous garde et que la grâce de Dieu soit sur vous. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Si tu es italien, tu peux traduire cette vidéo. Traduire cette vidéo. Envoie ça en Italie. Envoie ça au pape. Envoyez ça au Vatican. Envoyez cette vidéo dans toutes les églises. Envoyez ça dans vos WhatsApp. Envoyez ça dans vos Facebook. Envoyez ça dans vos Instagram. Je ne sais pas où ça va aller. Mais tout ce que je sais que j'ai ouvert ma bouche. J'ai parlé à cette génération. Et moi, je me suis libéré du message que j'ai reçu. Vos prophètes à deux balles qui venaient vous mentir pour le mariage, pour le succès. Où sont-ils ? C'est maintenant, nous nous disons la vérité. Dieu est fâché. Il y a eu beaucoup d'avortements. Beaucoup de bébés sont morts. Ils sont en train de pleurer. Il y a eu beaucoup de péchés. Alors, nettoyons nos pays. Voilà pourquoi je vais créer une chaîne de prières. Je veux que chacun d'entre vous, vous êtes mes abonnés, faites-moi plaisir. Si cette situation vous touche, je veux que chacun d'entre vous m'envoie une prière. tu fais une vidéo, tu fais une prière contre le coronavirus et tu m'envoies cette prière par vidéo. Tu m'envoies ça par WhatsApp. Mon numéro de WhatsApp, c'est le 001-343-998-8615. Tu m'envoies ta prière. Si tu peux faire audio, j'accepte. Si tu peux faire vidéo, j'accepte. Envoie-moi ta prière. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à publier les prières. Je vais publier sur ma chaîne, sur mon compte Facebook. Je vais publier les prières. Je vais commencer à publier. Dieu m'a dit de publier ces prières-là pour que ça touche. Envoyez-moi vos prières. Merci beaucoup. Soyez bénis. N'ayez pas crainte. Dieu contrôle la situation. Dans peu de temps, le coronavirus va partir. Mais sachez une seule chose. Dieu a un plan pour leur plan. Dieu a un plan pour leur plan. Et ils ont fait des plans, mais Dieu a un plan pour leur plan. Soyez bénis et bonne journée à vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada